Bienvenue dans l'exposition Folklore, qui est une exposition au Mucem, coproduite avec le Centre Pompidumet, et qui va s'intéresser à cette notion de folklore. Alors le folklore, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de savoirs du peuple, qui relève donc de plusieurs domaines, qui va s'intéresser à la fois à l'architecture, aux costumes, aux religions, aux croyances, aux coutumes. Et dans cette dynamique de collecte et d'intérêt avec curiosité pour finalement le vivant, les folkloristes comme les artistes vont s'emparer de ça. Et c'est cette aventure que l'on montre dans cette exposition, qui nous couvre une période allant de la fin du XIXe jusqu'à aujourd'hui, pour questionner comment les collections du Mucem, constituées initialement dans cette dynamique du folklore, qui est un peu l'ancêtre de l'ethnographie française, a finalement aussi été un point d'intérêt par les artistes modernes et contemporains de l'avant-garde. Et donc c'est quelque chose d'intéressant d'imaginer que ce folklore qui renvoie au passé, aux origines, à la tradition, est au final en support de la modernité. C'est ce que je vous invite à découvrir avec une première partie sur la quête des origines, c'est-à-dire ce mouvement auquel se sont consacrés folkloristes comme artistes, à étudier cette question du folklore, donc des traditions, des origines du primitif du passé. Et c'est pour commencer un terrain que l'on choisit en Bretagne, fin XIXe, avec des artistes comme Paul Sérusier, comme Gauguin, qui vont effectivement s'intéresser à des objets d'art populaire, qui vont donc des sabots, des éléments aussi de costumes. Et ce qu'on fait ici, c'est véritablement rentrer un dialogue entre ces objets collectés par les folkloristes, fin XIXe, et comment les artistes comme Sérusier s'en sont emparés pour créer autre chose. Et donc aussi bien en peinture qu'en sculpture, comme ici vous pouvez le voir, avec du coup aussi une dynamique dans l'exposition qui vise à présenter comment les artistes ont parlé du folklore. C'est le cas de Paul Gauguin qui écrit « J'aime la Bretagne, j'y trouve le sauvage, le primitif. Quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit, j'entends le son sourd, mat et puissant que je cherche en peinture. » Le deuxième cas pratique que l'on traite, qui nous amène ici dans un environnement d'une autre couleur, fond rouge, c'est celui de Kandinsky en Russie, qui a ses débuts, s'est lancé, donc en économie, sur un terrain en tant qu'ethnographe. Et alors lui, il va aussi bien collecter des objets, de l'imagerie populaire, et s'en réemparer aussi pour construire autre chose. Et donc à nouveau, ce dialogue s'opère entre des collections qui vont nous conduire à des jouets, etc., que l'on va pouvoir voir véritablement comme source d'inspiration pour Kandinsky dans ses œuvres. Pour questionner encore la quête des origines, on va découvrir un autre champ d'études avec Brancusi, sur un terrain qui, là, le renvoie, non pas comme Kandinsky sur un nouveau territoire rencontré, mais sur celui, en fait, de ses origines. Brancusi, il vient en fait de l'Olténie, un territoire de Roumanie, où on connaît une production du bois particulièrement intéressante, liée aussi au travail des paysans dans les fermes. Et donc, c'est ici l'occasion de montrer aussi une pièce exceptionnelle des collections du Mucem, qui est cette porte roumaine monumentale qui prévient de l'Olténie et qui a été présentée à l'Exposition internationale de Paris en 1937. Et les œuvres de Brancusi rentrent parfaitement en dialogue avec ces objets. C'est aussi d'autres artistes contemporains, comme Mircea Cantor, par exemple, qui va, lui aussi, roumain, s'intéresser à cette même tradition et la valoriser, de même que Holos face à lui. Et dans la deuxième partie de l'exposition, on attaque aussi cette partie avec un ensemble issu des collections du Mucem, qui est le travail d'un artiste qui s'appelle Hendry Dany, qui s'est intéressé à la production de statuettes albanaises montrant les costumes régionaux. et il a pris connaissance du fait que tout ça était en fait de la création pure et n'avait rien d'origine et d'authentique. Alors, il va finalement faire une forme de performance à gratter ces statuettes parce que ce qui l'advient de ça, c'est que ce qui a réellement et ce qui questionne la patrie, c'est la terre. Et donc, en enlevant cette couche superficielle, il pose ainsi la question de l'ambiguïté autour de ces objets touristiques du folklore. De la même manière, cette question, elle est traitée sur des terrains. Donc là, on a le cas français qui va nous conduire à questionner le folklore dans son passage dans les années 30 du Front populaire jusqu'à Vichy, qui va effectivement, afin de participer à la propagande du maréchal Pétain, réexploiter aussi des objets d'art populaire relevant du folklore pour mieux s'en emparer, que ce soit l'imagerie, la céramique, le rapport à la terre à nouveau et quelque chose d'évoqué, de particulièrement intéressant quand on voit aussi des objets typiques du folklore, comme ici le centon du maréchal Pétain suite à sa visite à Marseille en 1942, comment les revues du folklore vont aussi mettre en lien, en parallèle, des grands folkloristes comme Frédéric Mistral et le maréchal Pétain. Et donc, cet questionnement du folklore, on le traite aussi avec un autre cas pratique pour finir, qui est celui de la Suisse. Alors, pourquoi la Suisse ? C'est un territoire particulièrement intéressant sur cette question de la fabrique du folklore, notamment par la réalisation d'une grande manifestation que l'on voit ici en photographie, qui est la reconstitution d'un village suisse lors de l'exposition nationale suisse à Genève en 1896. Ce travail, c'est celui d'un homme, Charles Heneberg, qui va donner au musée français de l'époque, le musée d'ethnographie du Trocadéro, les maquettes originales qui ont servi à l'élaboration de ce projet d'exposition valorisant donc le village suisse dans une forme architecturale qui est le chalet. Le chalet aussi, dans toute sa diversité. De la même manière, ce dialogue autour du cas suisse nous permet de donner à voir les collections du musée mais aussi les œuvres d'artistes contemporains qui vont pouvoir aussi questionner la Suisse comme terrain de fabrique du folklore et donc c'est à la fois ici Valentin Caron que l'on représente ou Mélanie Manchot qui là aussi traite de cette question de la fausse authenticité de ce folklore qui est donc une création. La troisième partie de l'exposition dans laquelle on rentre est celle intitulée Vivier de forme. Ce qui est intéressant quand on pense folklore, c'est qu'on a souvent en tête aussi bien évidemment la question du costume et du textile. Et ici c'est ce que l'on traite en montrant comment aussi dans une dynamique et une méthode les artistes comme les folkloristes ont collecté des motifs, constitué des répertoires de forme et bien évidemment les artistes s'en sont emparés pour créer autre chose que ce soit l'école du Bauhaus ou ici présent le paravent de Goncharova qui fait suite à sa découverte dans l'Espagne, du sud de l'Espagne, de tabliers et autres qui vont lui permettre de recréer une forme très schématique de ses costumes traditionnels espagnols. La quatrième partie dans laquelle on rentre est au cœur de la question du folklore puisqu'il s'agit ici de traiter des domaines qui relèvent de l'immatérialité. Le premier objet dans cette salle, c'est le premier objet inscrit à l'inventaire du musée qui montre comment les folkloristes s'intéressent dans un premier temps effectivement à la question de la musique avec ce tambour et baguette. L'artiste Michel Aubry aussi fait ce road trip autour de la cornemuse et rentre parfaitement en dialogue avec cet objet. Et ici, sur l'ensemble de cette cimèse, ce que l'on montre à voir, c'est comment les folkloristes et en particulier un des plus grands qui s'appelle Arnold van Genep, s'est attaché à collecter des enjeux liés à la langue et à les reproduire sous forme de cartographie. Alors sur des cas pratiques autour du carnaval, de la Saint-Jean, des feux cérémoniels ou bien même de la manière de nommer par exemple des crêpes, des beignets ou des bugnes en France à un temps donné. Dans cet même objectif de collecte, on a le cas des contes avec un autre folkloriste qui s'appelle Paul de la Rue. Et après, ce que l'on donne à voir sur le reste de cette cimèse, c'est comment aussi tout ça est lié à des enjeux de circulation. Et donc c'est bien évidemment par le colportage que tout ça va pouvoir aussi être donné à voir. Dans cette petite cellule un peu cabinée, on traite de la question des créatures, des mythes, des rituels liés à la nature avec des cas d'artistes à nouveau liés à l'école néoprimitivisme, à Beuys. Et pour les collections, ce que l'on montre, c'est le cas d'un folkloriste qui s'appelle Lionel Bonnemer qui s'est attaché dans une collecte spécifique autour des légendes, des croyances et des coutumes à collecter des objets. En grand nombre, dans les collections, plus de 3000 objets de la collection Bonnemer sont liés à ces collectes qui retranscrient sur ces carnets. Et chacun de ces objets a une histoire bien précise liée à l'espoir qu'à travers l'objet, on puisse obtenir une guérison. ou c'est aussi pour certains d'entre eux liés à des coutumes, des croyances, comme un des plus petits objets. On a montré tout à l'heure la porte roumaine monumentale. Un des plus petits objets de la collection présentée ici, ça va être par exemple ce petit bocal présentant quelques noyaux de cerises liés à une pratique de divination amoureuse. Ces noyaux vont être le support d'une pratique par des jeunes gens qui vont chercher leur futur mari ou épouse en envoyant ces noyaux en l'air et en chantant une chanson « Pépin par ici, Pépin par là, là où les Pépins tomberont, la bonne amie viendra ». C'est-à-dire qu'ils indiqueront ainsi le chemin vers lequel on pourra trouver son prétendant. Tout ça, c'est des savoirs, des coutumes qui sont collectés avec un attachement aussi à des formes très curieuses et l'intérêt que le musée peut voir aujourd'hui à ces objets, c'est aussi très clairement comment les folkloristes ont fait preuve d'imagination, d'audace même à collecter ce genre de patrimoine qui ne relève pas finalement des beaux-arts, d'œuvres qui ont été pensées pour être œuvres, mais elles traduisent le vivant. Cette question de la traduction du vivant, on l'a fait particulièrement questionner dans cette cinquième partie qui s'appelle « Enquêter, classer, collecter » et qui va montrer comment le musée lui-même va être l'objet d'intérêt dans cette dynamique du folklore aussi bien par les folkloristes que par les artistes. Et ici, pour commencer, on a fait un exercice de reconstitution d'une vitrine de la Galerie culturelle du Musée national des arts et traditions populaires, le MNATP, dont le Mucem a hérité les collections. Il y a quelque chose qui est particulièrement intéressant à se dire que non seulement le folklore, c'est la question de la collecte de patrimoine immatériel, on le voit là, tout autour de nous, et le questionnement sur la manière de le restituer pose bien évidemment la question de comment traduire ce vivant, comment traduire tous les savoirs autour de ces objets matériels. Et les artistes eux-mêmes se sont emparés de cette question et un des très beaux exercices aussi de cette exposition a été de remonter un des cabinets de curiosité de la section folklorique du Musée d'art moderne Département des Aigles pensé par Brotters, où on voit l'artiste lui-même avec le directeur du Musée, du Zeus Museum qui nous a prêté à la fois ce cabinet, les objets qui étaient dedans et qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que le folklore, c'est effectivement des domaines très larges qui appellent à la curiosité. Et cette curiosité, c'est celle qu'ont eu aussi des folkloristes, comme on peut voir ici certaines collectes qui sont donc des objets où on voit que ce qu'ils appellent, c'est aussi renvoyé à une forme de questionnement sur l'archéologie, sur l'archéosivilisation, sur comment en fait ces outils nous traduisent un passé et continuent finalement à questionner l'humain à travers ça et la permanence finalement de formes et d'usages ou du moins de questionnements. Ensuite, on a donc plusieurs cas d'artistes contemporains que nous présentons dans cette avant-dernière section. Je m'attacherai ici à vous présenter le cas d'un artiste italien Claudio Costa qui a eu finalement une dynamique aussi très proche des folkloristes avec l'approche d'un terrain particulier d'un village à Montégirfaux près de Gênes qui était en partie abandonné. Il découvre ce territoire et va l'exploiter pour créer un musée d'anthropologie active dans une démarche très proche. On pourrait imaginer de ce qui se passait à l'époque dans le monde des musées dans les années 68 avec une démarche d'intérêt pour ce qui pouvait être aussi ce qu'on a appelé les écomusées ou une partie des musées de société qui questionnait le rapport à l'habitant et l'habitant devenait finalement au cœur même du musée plus que les objets eux-mêmes. Et donc ce projet finalement de musée d'anthropologie active c'est une démarche à la fois scientifique et artistique qui aboutit à des créations comme ces deux sculptures qui sont rentrées dans les collections du Mucem qui sont des objets composites récupérés en partie à partir d'œuvres qui étaient dans cette habitation abandonnée et qui devient alors le support de formes mythologiques et particulièrement stimulantes. Pour finir la dernière partie de l'exposition s'intitule Vers un folklore planétaire point d'interrogation c'est-à-dire on va finalement on a fait tout un parcours dans l'exposition où on a vu comment le folklore s'est attaché à une nation s'est finalement alimenté dans cette dynamique de construction la question que l'on pose à la fin c'est finalement beaucoup plus large et elle vise à questionner la circulation du folklore aujourd'hui est-ce que finalement elle est attachée à un territoire ou est-ce qu'elle peut être planétaire et circuler ? C'est ce que Vazarelli lui-même a posé quand il a parlé de folklore planétaire dont on présente la dernière oeuvre qui est un jeu donc dans une dynamique assez ludique pour questionner ce folklore et on présente une oeuvre aussi récemment acquise par le Mucem qui est le Mola Nasreddin dit l'antimoderne du groupe d'artistes Slaventatar il s'agit d'un sujet à bascule sur lequel on est invité à rentrer en dialogue avec ce Mola Nasreddin qui est une figure donc légendaire d'un conteur qui rattache donc bien évidemment à cette question du folklore et les artistes ont donné ce titre antimoderne ce qui est particulièrement intéressant parce que le folklore au final qu'est-ce qu'il est ? Il y a cette question de circulation géographique mais il y a surtout aussi une question sur le rapport au temps comment en fait on peut nourrir et on peut se nourrir du passé pour construire autre chose et aller vers l'avant et c'est au final ce que montre cette iconographie du Mola Nasreddin où lui regarde vers l'arrière tandis que son âne marche vers l'avant et donc c'est une forme de conclusion pour nous avec l'envie que l'on voit dans le folklore un potentiel aussi de création d'imagination de curiosité comme les folkloristes et artistes ont su nous montrer à travers l'ensemble de cette exposition en quoi ils ont nourri autre chose ils ont nourri l'avant-garde et donc c'est une invitation à essayer de porter un regard qui pour la collection du Mucem nous permet aussi de décloisonner cette collection de folklore d'art populaire et de la mettre en regard avec son temps et avec en particulier les artistes du moment où elles ont été constituées voilà je vous remercie pour votre attention et donc finissons par ce jeu du folklore pariétaire de Vazarelli qui est donc une forme de participation à questionner comment les motifs du folklore peuvent aussi être partagés et circulés de la ville de Vazarelli